Moi je le mettrai, je le tiendrai là-bas pour qu'on voit les t-shirts. Ouais d'accord. Les t-shirts. Ah bah moi j'ai tout dans ma poche là. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, merci d'avoir répondu si nombreux à notre appel. Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à l'an. Nous ne sommes pas là pour faire justice, pour nous mettre de regagner un hommage à l'enquête de silence. L'association de Mettons-Levant devra avec leurs chiens de les tenir en l'est. Nous sommes... Arrivés près du lieu, nous ferons d'abord une minute de silence. Ensuite quelques discours que nous allons essayer de faire le plus bref possible. Il y en a pas mal. Puis un lâcher de ballon. Sur place, vous aurez des bougies que vous pourrez allumer et déposer en signe de soutien. Ainsi qu'un livre où vous pourrez mettre des petits mots en hommage. Vous pourrez aussi écrire... Non, non, ça n'a pas marché. Je m'arrête. Je m'arrête là, nous allons nous mettre en place et rejoindre le lieu de l'hommage. Merci. Ah ben non, il y en va à tous les pièces. On va. Ah oui. On va. Donc je suis Pascal Marchilet. Donc j'habite... J'habite sur Caen. J'occupe le poste d'aide administrative. Donc je dois d'abord excuser madame Christine Vellard, la présidente de l'association qui est sans révenir. Par contre, elle vient de m'envoyer un mot que je ne peux pas lire. Julie ? Parce que mon téléphone sert au direct. Tu vois, c'est... Elle a envoyé sur la conversation. Elle l'attend par fin. Avant tout, désolé de n'avoir pu être présente ce soir en hommage à Aslan. Mais je tenais à remercier toutes les personnes présentes. Nous devons faire entendre que le silence devant de tel acte ne doit plus être dénoncé anonymement. J'ai dit la limite du silence, on n'a pas à faire. Oui, ça fait une... Comment ça fait ? Une ou une. Une ou une. Une ou une. Une ou une. Oui, ça fait un peu. Oui, ça fait un peu. Oui, je veux dire un peu. Un chien est avant tout un être vivant et que tout propriétaire se doit de respecter. Cela... Se doit de respecter cela et lui apporter ce dont il a besoin. Nous devons dire stop et être la voie que ces animaux n'ont pas pour dénoncer leur maltraitance, qu'elle soit par négligence ou cruauté. Il y a des lois qui trop souvent sont oubliées au fond d'un ou des tiroirs. Ces droits doivent être appliqués. L'Union a toujours fait la force. Nous, protecteurs, devons être ce soir, à l'exemple, par ce rassemblement, pour dire stop. Ensemble, agissons pour y arriver et avancer vers des droits qui protègent ces animaux, victimes de l'humain. Après, elle finit par un petit mot de remerciement. Je reprends le texte. Tamara, ça va être à toi. Donc, pour commencer, je cède la place à Mme Tamara Grolier, qui est secrétaire et éducatrice canin de notre association Droits de Vivre. Tu te présentes d'abord et après, j'ai ton texte. Ah, il a tout préparé que je l'aime. Donc, comme il l'a dit, Tamara Grolier, je suis la secrétaire d'association Droits de Vivre, éducatrice canin également. Je suis rentrée dans la protection animale il y a longtemps déjà et depuis 4 ans, vraiment, je suis retenue à ses alentours. Et pourtant, je vais des fois bien loin, sur partenée ou autre, c'est déjà arrivé. Mais notre association est avant tout spécialisée dans les chiens catégoriques, donc dans les chiens dits dangereux. C'est dans ton texte. C'est dans mon texte, je connais ce que je fais, en fait. Voilà. On se compréhende. Chaîne dangereuse de l'association. Petit bout devant aussi. Il en a aussi. D'autres sont devant également. Oui, oui, t'es là. Voilà. Et qui s'exprime. Voilà. Donc, Droits de Vivre, lutte contre la maltraitance animale, le trafic, les abandons, les euthanasies abusives et surtout contre les préjugés dont sont victimes les mollusques et les chiens catégoriques. Les chiens issus de sauvetage sont souvent en détresse émotionnelle. Ils ont un passé plus ou moins lourd et ont besoin d'apprendre ou réapprendre à vivre en famille sans coups ni mauvais traitements. Alors, c'est pourquoi quand on reçoit un appel d'urgence, annonçant qu'un chien a été enterré vivant, on mobilise toute l'équipe même si ce n'est pas un chien catégorisé. Une personne, ça ça a été pour moi, j'ai appelé le vétérinaire de garde ce dimanche là, pour prendre rendez-vous, enfin rendez-vous, lui signaler le cas. Et l'arrivée imminente d'un flan. Donc je précise que j'ai dû répéter trois fois à la vétérinaire qu'on avait trouvé un chien enterré et qu'il était vivant. C'est-à-dire que j'avais la fuite derrière. Putain, tu m'en fermes. C'est où ? Oui, oui, j'ai plus. Désolée, mais pourquoi on a lu ? Donc aussitôt, nous savons que nous sommes face à une histoire grave qui deviendra un long combat pour toute l'équipe. Cet acte odieux nous a choqués alors que la protection animale nous a déjà fait voir qu'il y a des horreurs. Quand on se lance en protection animale, on va voir des horreurs régulièrement. Mais il est vrai que nous ne sommes plus plus vivants et essayons de lui sauver la vie. Bon, protection animale, du plaisir à sauver les filles et à nous. Mais malheureusement, dans cette affaire, ce n'est pas jamais facile celui d'abréger les souffrances ou les violets. Deux jours et demi de combat pour la vie, décidés en commun accord avec le vétérinaire de pratiquer une euthanasie. Nous étions présents pour ce moment, la première fois que Pascal et moi voyons une euthanasie. Je suis Guémon, responsable administratif de notre association. Tiens, tu prends la suite. Et tu n'es pas obligé de lire aussi vite que la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle voulait prendre un train. Désolée. Alors, pour plusieurs accessoires, sauvetage des chats d'Espagne, que je ramène aussi, des mollos, des gnaques, volatiles, je prends tout chez moi. En réalité, Aslan s'appelait Uno. Il était né en 2003. Toutefois, pour nous, il est et restera toujours Aslan, un chien mort, libre et entouré de l'amour qu'on lui apportait. Il avait été enterré juste d'ailleurs nous, dans un terrain privé à quelques mètres d'ici. Encore vivant, et pour qu'il ne puisse pas s'en sortir, recouvert de deux tonnes et trois gros bouts de bois. Cette hague grave commise par quelqu'un n'ayant pas eu le courage de l'emmener chez un vétérinaire ne doit pas en rester là. C'est pour cette raison que notre association a déposé plainte pour hâte de cruauté envers un... Un animal peut lancer une pétition pour recueillir un maximum de signatures de montant justice pour Aslan qui sera remise lors du procès. Vous le savez, si nous sommes là ce soir, c'est que l'enquête de la gendarmerie est finie. Nous irons donc au procès pour que justice soit faite. Bientôt nous récupérerons les cendres d'Aslan. Il deviendra donc officiellement un chien de la sauce. Il a été dit que rien ne prouvait qu'Aslan était mort. Ne croyez-vous qu'un promeneur l'aurait entendu s'il était mort ? Emmenez au vétérinaire. Et croyez-vous qu'un vétérinaire aurait soigné et euthanasié un chien mort ? Il a été dit qu'Aslan était sourd et aveugle. Et nous, nous sommes moins sûrs qu'il n'était pas aveugle. Je cède la place à Mlle Julie Frédon. A nous. Je suis Julie Frédon, aide administrative à l'association Droits de Vieux. Après le décès d'Aslan, nous avons fait le soin de lancer la communication et la pétition sur l'Aslan. Nous ne pensions pas recueillir autant de signatures et de soutien aux civils. Mais les personnes ont été choquées. Du coup, notre action a commencé à déranger des personnes qui auraient voulu ne pas entendre parler de cette affaire. Mais nous n'avons pas réfléchi notre action pour quelques pressions exercées sur nous. Nous avons suivi au plus près l'enquête des gendarmes et respecté leur demande. Aujourd'hui, nous sommes réunis car nous avons eu des accords nécessaires toutefois. Nous voulions revenir sur un point. Pour cela, je dois d'abord vous lire des extraits d'un article de loi. C'est pas moi ça ? C'est marqué ? Déclaration universelle des droits de l'animal. Préhendu. Considérant que la vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces. Considérant que tout être vivant possédant des droits naturels, que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers. Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la nature et conduisant l'homme à commettre des crimes envers les animaux. Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales. Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux. Article 1. Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Article 2. Toute vie animale a droit au respect. Les pattes sont bientôt finies. Il reste deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, trois fois. Article 3. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des affiches cruelles. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec daissance. Article 5. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins intensifs. Il ne doit en aucun cas être abandonné ou mis à mort de manière injustifiée. Article 7. Tout casse impliquant sans nécessiter la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constitue un crime contre la vie. Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens. Je cède la place à M. Laveau, président de l'AFPA de Saumur, et à Véronique Boutin-Yélu, responsable bénévole, éducation et adoption. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande de parler. Un grand merci en tout cas à vous tous qui aimez les animaux. Et que vous soyez membre d'une association de sauvegarde ou pas, en fait, nous avons tous le même intérêt commun et le même amour pour nos animaux à quatre pattes, qu'ils soient chiens ou chats. Voilà. Je remercie particulièrement, bien sûr, cette association qu'on ne connaissait pas. Pour les bonnes, enfin, on connaît quelques bénévoles et tout, qui sont bénévoles chez nous aussi, mais pour la bonne et simple raison que, voilà, c'est une association qui vient, je crois, de l'Indre. Voilà. Et avec qui nous allons pouvoir travailler ensemble pour, je n'espère pas, des cas aussi graves que celui-là. Mais il faut savoir que les animaux, voilà, qui souffrent, qui sont battus, ou voilà, il y en a malheureusement, régulièrement, pas tous les jours, heureusement, mais nous en sauvons, nous en protégeons le maximum, voilà. Voilà. Je n'ai rien à rajouter, sinon que je remercie aussi, bien sûr, les éducateurs de différentes associations, les nôtres, les trois sont présents, qui font un travail magnifique, parce qu'il faut un certain temps pour reprendre des chiens qui ont été un petit peu martyrisés. Voilà. Merci à tous. Oui, et bien sûr, nous allons nous participer pour Aslan, et demain, nous allons nous participer pour un autre chien, et semaine prochaine, peut-être encore pour un autre. Et voilà, on le fait, pourquoi ? C'est parce qu'il faut arrêter quand même cette pétise humaine, cette méchanceté, il faut qu'elle soit sévèrement proue. Voilà. Merci. Donc là, maintenant, on va laisser la place à Michelle Boucher, présidente de l'association Sauvetage des Chats en Détresse. Bonjour, je suis Michelle Boucher, Sauvetage des Chats en Détresse, plutôt sur Angers, mais nous sauvons exclusivement les chats. Enfin, l'année dernière, on a sauvé une dizaine d'ici, à droit de vivre, le travail que c'est beaucoup plus. Et je n'ai pas la suite, je me consacre aux chats. Ce qui a été fait pour Aslan, je vais aux manifestations nationales pour le statut juridique de l'animal. Voilà, aujourd'hui, c'était évident qu'une association comme la mienne allait venir, c'est ça, comme ça, c'est important que nous bougions, parce que, voilà, ça suffit, quoi. C'est juste plus possible. Merci d'être là, merci pour eux. Applaudissements Maintenant, on va laisser la parole à Marie-Hélène Aubineau, à l'association Un Cœur Sans Toi. Moi, je suis Marie-Hélène, je représente l'association Un Cœur Sans Toi. Je m'occupe des familles d'accueil pour les chambres de l'animal. Donc, merci. Alors, l'association Un Cœur Sans Toi se porte... L'association Un Cœur Sans Toi se porte... L'association Un Cœur Sans Toi se porte partie civile pour attirer l'accusation. Et elle sera présente au procès. L'association Un Cœur Sans Toi est solidaire de tout à fait. C'est un mois maintenant de reprendre la parole, et je vous préviens, c'est un parfum. Alors... Donc, nous avons également le soutien comme partie civile de deux autres associations, qui malheureusement n'ont pas pu nous envoyer quelqu'un à temps pour rassemblement. Donc, il s'agit de l'association 30 millions d'amis et de la fondation Brigitte Bardot. Donc, cela porte donc à 6 le nombre d'associations partie civile dont ce procès à ce jour. Donc, moi je suis rentré dans la profession animale il y a quelques mois, car depuis deux ans je récupère régulièrement des chiens errants la nuit. Et je retrouve leur propriétaire. Je faisais souvent appel à Tamara, une ancienne collègue de travail. Et petit à petit, donc, je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure à ses côtés. Je suis turcantois, donc cette affaire me concerne encore plus. Voilà une révélation que je peux faire maintenant que le présumé coupable a été trouvé. J'habite à côté d'ici. Dimanche 11, j'ai été amené à intervenir dans mon propre village. J'ai été amené vers 7 heures par les cris larmes en détresse. Ce n'était pas l'un des miens, mais... Aussitôt levé et sorti... Ici, quand il y a en pijama dans le jardin, j'ai pu voir un vécu, puis un bruit de tôle et de... Au moment de la sion, alors que l'éjappement se faisait toujours en randon. Je me suis alors rendu surpris, Laura, de ce qui se passait. Aussitôt, j'ai réveillé le maire et les membres de l'association et notre travail a commencé. Une fois déterré ce chien, je suis parti en urgence à Chaumur, chez le vétérinaire, de garde que Tamara avait prévenu de mon arrivée. Une fois avec le vétérinaire, les premiers soins furent faits, les photos prises pour le procès, et c'est vraiment à ce moment, celui où on me dit pronostique vital engage l'atrocité de l'acte qui avait été commis. Je suis ensuite partoré des poséants. D'ailleurs, il n'a cessé d'obtenir. C'est à moi qu'on a demandé de trouver un nom à ce chien, Aslan, en rapport au livre et film Le Monde de Nantes. Aslan insuffle la vie. Je me battrai donc jusqu'à ce que justice soit rendue, c'est mon affaire, et rien ne m'en détournera. Après la lecture des extraits de loi par Julie, que peut-on dire ? J'en déduis que les animaux ont les mêmes droits que les humains et doivent être considérés comme tels. Donc, concernant cette affaire, je ne vois pas pourquoi le coupable ne pourrait pas prendre la peine maximum, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, sachant qu'apparenté à un meurtre avec préméditation, pour une peine maximale de 30 ans de prison. Une peine maximum est donc justifiée. Quand nous avons commencé à envisager ce rassemblement, nous voulions d'abord faire une marche blanche sur un parcours plus long. C'est la dernière page, je crois. C'est un parcours plus long que celui-ci que celui qu'on vient de faire. Toutefois, le conseil municipal a souhaité que l'on ne fasse pas ce parcours et que l'on n'utilise pas ce terme sous prétexte que celui-ci ne s'applique pas à un chien, mais seulement à un homme. J'ouvre une petite parenthèse. Voilà la signification de marche blanche. Ce terme désigne une marche souvent organisée en réaction à des actes particulièrement violents, assassinats, viols, massacres. Elle est dite blanche car elle renvoie à la non-violence et à la paix. Elle fait la démonstration d'une société pacifiée, indignée par des violences aussi insupportables qu'incompréhensibles. Voilà pour la définition, donc je continue. Les animaux sont des êtres humains à part entière. C'est pourquoi, même si nous n'avons fait qu'un petit parcours, j'ai l'honneur de vous dire que nous venons de faire la première maraflan. Je souhaite de ne pas prendre position à nos côtés lors d'un procès, afin de dire non à la cruauté animale qui s'en déroulait ici même. Pour finir, nous voulions remercier le cabinet vétérinaire qui a tout tenté pour un plan, les gendarmes pour leur travail exemplaire mené durant cette enquête, aux associations qui déjà nous ont apporté leur soutien pour le procès et avenir, et à l'avocat qui va nous aider. Merci à tous. Donc j'en resterai là, j'en dirai pas plus. Donc maintenant nous allons faire une minute de silence, et ensuite on pourra faire le lâcher de ballons. On n'a que quelques ballons, bah c'est des diobres. Donc voilà, donc on va faire une minute de silence. Bon, c'est chumé sur le câble. Non ça peut ir. Non, ça peut ir. Non. Oui, non. C'est parti. Basilic. Bon, c'est parti. Oui, c'est parti. Bon, c'est parti. Oui. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. Comme si vous le passez les sujets, Merci. Voilà, je vous remercie. Donc là, nous allons vous donner quelques ballons, du coup. Bon, tu peux y aller normalement. Il a parqué dans l'arbre. Oh non, 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 oh non. Non, fais pas le feu !